yo les gars c'est flo sneakers aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature aujourd'hui je vais vous faire un haul my bag ou autrement dit un haul de tous mes sacs ça fait déjà un petit moment que j'avais l'idée de vidéo en tête mais il ya deux trois jours j'ai acheté un nouveau sac et je me suis dit que c'était le bon moment pour tourner cette vidéo si vous me découvrez par le billet de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like ça me ferait franchement super plaisir je sors des vidéos tous les dimanches à 18 heures concernant les sneakers et les sap en général bref cesse de blabla je vais commencer par vous montrer tout ça j'essayerai bien évidemment de vous mettre tous les liens pour retrouver les sacs dans la description si jamais je les retrouve parce que il ya des trucs qui date quand même un petit peu et il ya des sacs je sais pas si c'est encore disponible et je vous mettrai bien sûr à chaque fois pour chaque sac des plans portés pour que vous puissiez voir comment elle rend sur moi on va direct commencer avec le premier sac comme premier sac j'ai décidé de vous montrer le petit sac captain sun que j'ai acheté récemment je l'ai vraiment pas payé cher il était en réduction je crois que de base il était à 30 euros et je l'ai eu au final à 8 euros donc moins de 10 euros c'est vraiment un super prix pour être honnête je connaissais pas du tout la marque c'était la première fois que j'achetais chez eux j'ai vu le prix je me suis dit pour 8 euros je tente du coup je l'ai donc acheté on reçoit le sac dans un petit tote bag comme ça plutôt sympa avec écrit captain sun et voici à quoi ressemble le sac c'est un petit sac qui se porte en bandoulière ou soit autour de cou comme ça vous avez ici le petit logo captain sun il est vraiment très petit il est même plus petit que ma main donc c'est un mini sac qui sert à mettre vos cartes et c'est tout vous pouvez rien mettre d'autre ce sac je les prix parce que déjà le design je le trouvais sympa la couleur aussi j'aimais beaucoup c'est un baby blue comme ça et comme je voulais dit avant le prix était vraiment très bas du coup je me suis dit je la prends pour vous donner un peu mon avis sur ce sac je l'ai porté une fois et autant vous dire que bah je suis pas très très fan la couleur déjà est assez dur à matcher parce que c'est un bleu vraiment assez clair et j'ai pas trop de paire de cette couleur ci à part la shunwaterspoon parce que oui la première fois que je l'ai mis cette sac c'était pour le vlog sneakers event premier sac franchement j'aime bien après c'est pas un sac que je peux porter tous les jours parce que on peut quasiment rien mettre dedans mais c'est quand même un petit accessoire qui rajoute toujours un plus à votre tenue et je voulais même pas dit mais niveau qualité c'est franchement plutôt pas mal pour un sac que j'ai payé 8 euros je suis vraiment très content de la qualité si vous voulez un petit sac porte-carte je vous le conseille avant qu'on passe au prochain sac et à la prochaine sacoche je tiens juste à préciser que j'aime vraiment beaucoup les sacoches et les sacs je trouve que ça rajoute vraiment un plus à la tenue on va directement enchaîner avec la deuxième sacoche cette fois ci une sacoche pas du tout dans le même style une sacoche un peu streetwear c'est donc une sacoche suprême que j'avais cup retail après la sortie parce que j'avais longuement hésité à la prendre parce qu'elle est quand même assez particulière elle est dans une matière un peu de cabas de sac plastique comme ça pour faire les courses et en plus il y a des motifs bandana pestlé comme ça dessus donc c'est une sacoche assez particulière mais moi j'aime vraiment beaucoup je trouve qu'une fois porté ça rend plutôt pas mal et la couleur du sac je trouve est vraiment belle le brun ressort vraiment bien on va vite fait faire un tour d'horizon du sac vous avez ici le logo suprême qui est directement brodé vous avez également le petit logo suprême juste à l'arrière cette sacoche je l'aime vraiment beaucoup après sans vous le cacher je la mets pas très souvent parce que elle est quand même assez dur à sortir mais elle est franchement très pratique et elle est également très cool à utiliser en vacances parce qu'elle est totalement imperméable du coup si vous voulez le prendre pour la plage vous avez aucun risque tout sera en sécurité à l'intérieur on en a fini du deuxième sac et on va directement enchaîner avec une autre sacoche encore une fois suprême celle là c'est ma sacoche que j'ai je pense le plus porté c'est ma première sacoche que j'ai acheté il ya environ deux ans je pense celle ci je l'avais acheté en revanche je l'avais payé je crois environ 80 euros 70 euros qui est quand même assez cher pour un tout petit sac parce qu'il est encore une fois pas très grand mais je trouve c'est un peu la taille parfaite on va vite fait faire un tour d'horizon du sac vous avez tout le sac qui est fait un peu d'une matière en maille comme ça ici vous avez le logo suprême qui est réfléchissant et vous avez encore une petite poche devant vous avez deux côtés encore une fois comme sur tous les sacs suprême le petit tag suprême ici vous avez une tirette ici avec la poche intérieure qui se présente comme ça et vous avez le petit tag corduroy qui montre que c'est de la super qualité parce que ce sac ça fait presque deux ans que je l'ai et il est quasiment intact c'est ma petite sacoche un noir que je porte vraiment très souvent pour sortir le soir ou quoi je le trouve vraiment très pratique et très beau c'est un message préféré on va directement enchaîner avec une autre sacoche streetwear un peu et cette fois ci elle est pas de la même taille on a ici une sacoche parure je pense que de plus en plus de gens connaissent la marque parce que je vois pas mal de gens emporter dans la rue je vous avoue que j'étais un peu déçu parce que il ya un an quand je l'ai eu cette sacoche personne n'en avait dans la rue c'était vraiment une marque pas très connue et moi j'étais trop content d'avoir plus comme une sacoche de leur marque cette sacoche je l'ai payé je crois 70 euros un prix comme ça 70 80 euros j'avais pas pu accéder aux drogues du coup je les avais directement contacté sur instagram et ils étaient franchement très cool ils m'ont direct répondu ils m'ont demandé quelle couleur de sacoche je voulais etc et ils me l'ont directement envoyé du coup j'étais trop content en plus j'ai eu ma couleur préférée c'est je trouve le meilleur coloris de toutes les sacoches parures qui sont sorties celle ci n'est plus disponible sur le site parce que c'était vraiment en édition limitée on va rapidement faire le tour du sac donc vous avez ici le logo parures brodées à l'avant du sac vous avez une première poche ici ensuite vous avez une petite sangue ici qui s'ouvre et qui laisse apparaître une autre poche à l'avant ensuite on a une grosse poche qui fait toute la taille de la sacoche voici comment ça se présente à l'intérieur c'est vraiment une sacoche qui est grande et très très pratique et qui est franchement de super bonne qualité elle est très technique et je trouve pour des outfits un peu streetwear avec des cargos je trouve que ça passe super bien on va continuer avec l'avant dernier sac que je vais directement vous montrer le voici ce sac j'ai longuement hésité à le prendre et quand je l'ai pris j'ai directement mis une photo d'un outfit avec sur instagram et de nombreuses personnes m'ont demandé la marque et d'où il venait donc je pense que ce sac plaît beaucoup et moi je vais pas vous le cacher c'est un message préféré même si mon sac préféré je vais vous montrer juste après c'est le dernier mais celui ci est vraiment très très beau c'est donc un sac doc martin ce que j'ai payé je crois 70 euros il existe en plusieurs couleurs personnellement comme j'avais déjà une sacoche noir celle ci je me suis dit que j'allais prendre le blanc et surtout que le blanc ça passe vraiment avec tout on va rapidement faire un tour du propriétaire on peut ici voir le logo doc martin avec ici des petites lanières qui sont aimantés avec des petits boutons comme ça voici comment ils se présentent à l'intérieur vous avez encore une fois le logo doc martin c'est vraiment un sac très simple et je trouve très très beau je pense toute façon vous connaissez doc martin c'est une marque qui est réputée pour leur cuir et là sans vous le cacher le cuir est vraiment de super qualité comme vous pouvez le voir c'est un sac assez rigide et il n'est pas très grande je trouve qu'il est juste à la taille parfaite c'est ce sac que je mets le plus en ce moment parce qu'il va vraiment avec tout et je trouve qu'il est vraiment hyper hyper beau hop et on va directement terminer par le plus gros sac est entre guillemets mon sac préféré comme je voulais dit au début de la vidéo c'est ce sac qui m'a donné envie de vous tourner la vidéo et de vous montrer tous les sacs je l'ai donc acheté il ya deux jours dans un athlète quand j'y étais avec des potes ce sac coûte de base au prix retail 575 euros je crois et je l'ai eu un plutôt bon prix car je l'ai eu à 174 euros ce qui est plutôt pas mal comme réduction c'est donc un sac de la marque coach je pense que vous connaissez c'est une marque quand même assez réputée qui font de la maroquinerie et des vêtements on va arrêter de faire durer le suspense et je vais directement vous sortir le sac hop il est encore emballé tout neuf tout beau le voici le sac coach que j'ai donc acheté il ya deux jours je le trouve vraiment magnifique avec ce monogramme coach tout autour du sac et les teintes un peu beige blanc cassé comme ça comme vous pouvez le voir il est quand même assez gros c'est mon sac le plus gros que j'ai comparé à la parure vous pouvez voir il est quand même un peu plus grand que la parure on va rapidement faire le tour du sac déjà on peut retrouver le gros logo coach ici sur l'avant du sac vous avez ici du cuir beige blanc cassé vous avez surtout le sac des monogrammes coach qui sont à broder sur tout le sac et je trouve ça vraiment magnifique personnellement vous pouvez retrouver sur le côté le petit pendentif coach ici est directement écrit dans le cuir ensuite une fois qu'on l'ouvre on peut retrouver une matière très très douce et très très qualitative je vais essayer de vous montrer c'est vraiment très très quali on a fait un peu près le tour du sac c'est vraiment un sac que je trouve incroyable il est franchement super cali c'est un sac de grande marque sans vous mentir c'est la première fois que j'achète un sac comme ça voilà on a terminé sur le meilleur sac et entre guillemets mon sac préféré parce que je le trouve vraiment trop beau même s'il est un peu grand je trouve il rend quand même super bien donc voilà c'était tout pour moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de mes sacs vous avez préféré comme je voulais dit au début de la vidéo j'essayerai de mettre un maximum de liens dans la description pour que vous puissiez retrouver les sacs si vous intéresse personnellement j'étais trop content de vous tourner cette vidéo et de pouvoir vous donner les refs de mes sacs parce que j'ai plein de messages sur instagram qui me demandent à chaque fois la refs de mes sacs sur ce je vous laisse c'était flo sneakers je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée et allez ciao